cut the throttle descent 45 degrees and release nothing 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 i have to pull hi guys salut les gars aujourd'hui on va faire un petit une petite vidéo pour vous montrer les trois façons qu'il y a de tester le centre de gravité d'un jet en vol on va commencer avec le viper 90 mm de chez iflight qui lui est centré à 17 mm derrière la plastique support là le support plastique c'est la limite arrière du bouquin et vous allez voir qu'il est centré un petit peu avant mais pour un jet comme ça c'est pas plus mal parce qu'il a tendance à décrocher à déclencher violemment sur la tranche et vous voyez donc la cnhl 5000 70 et qui est placé comme ceci pour avoir ce centrage là so guys today i will show you how i test my cg in flight with two jets the first will be the viper 90 mm and the second one will be the freewing f22 uh 90 millimetres and so this uh for this jet the cg is at 17 millimetres behind that uh plastic mount and this is the rear part of the book cg and you will see that it's a bit nosey but with that type of jet it's not that bad because we we don't want it to to stall on uh on the wing so uh yeah i will keep it like that even it's it's a bit a bit nosey but i will show you with a three uh three different ways how to how to test the cg so first you have to switch off your gyro donc premièrement vous devez désactiver le gyro pour qu'il y ait vraiment aucune pour qu'il y ait aucun un artifice et que rien gêne le l'avion et en vol on fait le test de cg perpendiculaire au vent on fait pas le test de cg face au vent pour pas que le vent puisse déstabiliser l'avion et puisse le faire monter du coup je vais faire les tests de centrage perpendiculaire au vent so guys i will do my cg test uh crosswind crosswind and not with the wind ahead because it can it can change the the attitude of the of the jet due to the wind so yeah the wind is cross right now so yeah i will do my my test on the axis of the runway bon ben on est parti moteur en route on va se reculer un petit peu et puis donc pas de giraud j'ai un cran de volet puis on va faire ça direct on va faire on va faire les trois tests de cg allez c'est parti so the first the first test is full throttle upside down donc là so i need i need to push i need to push you see it descends it descends so it it means now the avi donc pour les français je vais refaire donc c'est plein gaz sur le dos et l'avion ne doit pas descendre mais là il descend vous voyez il descend il descend je suis obligé de le contrer à piquer regardez il descend donc ça veut dire qu'il est qu'il est centré trop avant après un autre test c'est celui là c'est couper les gaz donc là je suis très haut on coupe les gaz on pique à 45 degrés et on lâche la profondeur et on regarde et là on voit qu'il remonte bien tout seul il remonte tout seul donc ça veut dire qu'il est centré avant so guys now in english i will do the same on the other way you have to climb and that and then cut the throttle and dive 45 degrees without throttle and then release everything release and you see and you see that it climbs it climbs on its own so it means that it's nose heavy and the third way is full throttle climbing upside down and the same you see it it descent and it shouldn't descend it should keep the climb right je suis là j'en descends donc en français la troisième façon c'est de monter plein gaz sur le dos voilà on le met sur le dos et voyez il redescend tout seul il redescend tout seul donc ça veut dire qu'il est vraiment centré avant voilà les trois façons de tester un centrage est ce que tu penses robert avoir bien vu les trois la montée sur le la montée sur le dos moi je vais refaire so guys i will show you the last test climbing ça monte upside down and you see it descends it shouldn't descend it should stay on the climb right and when the plane goes down it means that it's uh that it's nose heavy so that's the first uh with the first jet the viper 90 millimeters bon je vais faire un passage rapide juste pour le plaisir robert gauche droite full speed pass just for the nose et et je pars à gauche et ça monte on va faire un petit touch and go the wind is full cross j'ai le pas de vent donc du coup ça arrive vite je suis arrivé très vite aussi what an awesome jet quel jet trop cool ça j'adore ce truc ah là j'ai carrément le vent qui vient de la gauche donc je vais me poser dans l'autre sens le vent a tourné the wind has just change our land on the other side gear down full flaps keep a bit of fat all that's good bon on va le laisser rouler on va regarder juste vite fait les écrans comme d'habitude pour voir un petit peu ce que ça consomme donc on a 4 minutes de vol donc si on ajoute 3 ça nous fait 3 82 3 point 8 2 volts for four minutes of flight and you see only two minutes and a half of useful total time so yeah that's pretty good but i was hard on the throttle j'y suis allé un peu fort j'étais pas mal pas mal de fois plein gaz donc voilà un jet typiquement qui est centré un peu trop avant mais comme je vous l'ai dit je vais garder ce centrage là parce qu'on a testé avec avec d'autres d'autres gars on a testé et ça se comporte pas bien il est trop vicieux so as i told you it's a nose heavy jet but i will keep it like that because with my friends uh and uh especially uh john john without the age uh we 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 see that the the jet is is cool like that and uh more aft it's it's a bit uh a bit dangerous and it's unstable you know so i will keep it like that now i will show you with the f-22 raptor which is at the perfect neutral cg maintenant on va passer au f-22 raptor qui a un centrage parfaitement neutre as i told you i will test the cg on the free wing f-22 raptor 90 millimetres high performance the cg is at 165 millimetres this is 15 millimetres behind the book and the cnhl 5000 is plate is placed like that as you can see right here donc on va tester le cg avec le free wing f-22 90 millimetres haute performance et vous voyez donc le placement de la lipo qui fait 830 grammes c'est une cnhl 5000 milliampères 70 c pour avoir le cg à 165 mm ce qui est 15 mm derrière le livre derrière la notice et vous allez voir que le centrage est neutre so guys you will see that on this uh on this f-22 uh cg at 165 it's a neutral cg that's what we want with a with a jet like this one i think it's a it's perfect uh perfect cg so no gyro as always when you test the cg and we will do the the dive test crosswind and you see the wind come right there so i think i will do the the test like that on va faire les tests dans le sens là robert parce que le vent est à peu près dans l'axe de piste c'est bien eh ben allez c'est parti on a un cran de volet pas de gyro avec mes petits débattements et c'est parti allez go so the first test that's uh inverted at full throttle so full throttle upside down and i don't touch anything you see it descend just a bit it descend just a bit so that's good donc là le premier test c'est plein gaz vol d'eau et il doit rester sur sa trajectoire faut aller plein gaz on le met sur le dos il reste quasiment tout seul il descend un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup après on va faire la grimpette on va faire le on va faire la montée et le piqué donc on grimpe on coupe les gaz piqué à 45 degrés et on lâche il se passe rien il se passe rien il se passe rien et je dois reprendre donc là vous avez vu il est parfaitement bien il reste sur sa trajectoire il est remonté un tout petit peu à la fin donc c'est parfait c'est un centrage neutre absolutely donc alors je ne sais pas un, il y a un anau et on va faire un petit peu en cette taxe décoration on a un peu plus c'est le plus déficit qui ne peut pas donc tout le plus défi, c'est un défi donc le fait que ce que ça fait c'est le plus défi d'un et c'est un peu plus défi on a mangé qu'est le plus défi, ça commence, c'est un défi, c'est un défi c'est Mickey Mickey, c'est un défi alors c'est un défi et c'est le plus défi c'est pas ce que vous voulez, c'est le plus défi de la fin And nothing, I don't touch anything, and she climbs 45 degrees, so that's perfect. Donc maintenant en français, on va faire la montée à 45 degrés, plein gaz, sur le dos. Allez, plein pot, ça monte, sur le dos, et je touche à rien. Et regardez, il monte, il reste sur le dos, il reste sur le dos. Nickel. Allez, je redescends vite, je pars par là-bas. Donc voilà les trois exemples du test de CG. Et là, quand un avion se comporte comme ça, quand il fait les trois tests aussi bien que celui-là, c'est que le CG est parfait. So guys, when a jet succeed these three tests, it's that the CG is perfect. On va faire des petits passages lents. We'll do some low, slow pass. J'adore ce truc. Ha, 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 ha. Extraordinaire. Génial. Bon allez, on va se poser. Le vent est travers. Gear down, full flaps. So, I keep throttle. On garde du gaz avec celui-là. Parfait. Nickel. Bon allez, on le laisse aller. On va regarder vite fait la radio pour voir un petit peu le timing. Bon ben, on a quatre minutes de vol, tout pile, avec trois minutes de moteur. Ce qui nous donne, il faut ajouter quatre. Donc on est à 3,81. 3,81 volts. 3,81 volts pour quatre minutes de vol et trois minutes de vol et de trois minutes d'utilisation. Qu'est-ce que j'ai un jet. C'est vraiment, vraiment bien. Donc vous avez vu les gars, les trois tests. C'est vraiment typique pour voir si un avion est bien centré. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à essayer avec les vôtres. So, guys, you have just seen the three tests to check the CG. So now you just have to check with your planes, guys. Thank you so much. As usual, guys, don't hesitate to put a thumbs up if you liked it. And to subscribe to the channel if you are not. And see you next time. Merci, les gars. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour de prochains vols. À bientôt. See you soon. Bye. Sous-titrage ST' 501